Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes sur Call of Duty Ghosts, sur PS3, pourquoi sur Call of Duty Ghosts ? Parce que tout le monde se dit ouais ce jeu là c'était de la merde et tout, bah moi je me suis demandé s'il y avait encore du monde qui jouait et finalement c'est vrai que je suis beaucoup sur Advanced Warfare mais ça reste du Call of Duty quand même ce Call of Duty Ghosts même si c'est vrai que c'est pas la meilleure réussite qu'ils aient jamais fait mais voilà bon, des fois on aime bien changer un petit peu alors du coup j'ai voulu quand même refaire des petites parties pour voir et donc je suis sur PS3 parce que si des gens qui aiment les Call of Duty sont encore sur PS3 ou Xbox normal et qu'ils ont peut-être envie de revoir du gameplay, je me suis dit pourquoi pas leur faire un petit gameplay c'est tout simplement pour ça que je refais un petit gameplay sur PS3 parce que je me dis qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas forcément l'argent pour acheter une Xbox One ou une PS4 et qui jouent encore à ce jeu et qui sont peut-être, pour eux c'est le dernier qui est sorti après il y a eu la chance de devoir faire sur PS3 mais il y a des gens qui n'ont pas forcément l'argent pour l'acheter donc voilà, c'est juste pour faire un petit retour comme ça histoire de se dire tiens, qu'est-ce qui se passe encore sur ce jeu même si c'est vrai qu'effectivement il y a eu beaucoup de déceptions, c'est vrai que c'est pas le meilleur pour moi mais c'est vrai que ça reste du Call of, il y a toujours moyen de se faire plaisir après c'est toujours des nouvelles maps, tout ça donc des fois ça fait du bien de revenir un petit peu sur des jeux quand ça fait un petit moment qu'on n'est pas revenu dessus, ça a quand même le mérite de faire plaisir parce qu'on change un petit peu quoi, tout simplement donc j'espère que ce petit gameplay va vous faire plaisir alors là j'ai repris la manette PS3, c'est vrai que ça fait bizarre franchement j'ai plus l'habitude non plus de la PS3 donc je suis beaucoup sur Xbox One en ce moment donc c'est vrai que c'est histoire de se faire plaisir je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête c'est pas parce qu'en ce moment tout le monde est sur Advanced Warfare que forcément il ne faut plus du tout faire de vidéos sur les autres moi j'aime bien les Black Ops 2 je pense que je vais refaire aussi quelques gameplays sur Call of Duty Modern Warfare 1 parce que j'avais réussi à retrouver une connexion la dernière fois et réussi à jouer en multi-joueur c'est quelque chose que je pensais pas forcément enfin je pensais que c'était peut-être pas forcément possible mais il y a encore des gens sur le multi donc je vais peut-être refaire quelques petites parties comme ça histoire de se remettre un petit peu dans le bain et se taper un bon délire donc voilà moi je trouve que c'est vrai que voilà le Call of Duty même le Advanced Warfare est très bien j'ai aucun problème avec ça j'avance toujours un petit peu mais voilà de temps en temps histoire de triper un peu on se refait une petite vidéo sur un ancien Call of donc voilà donc apparemment il y a toujours du monde sur le Call of Duty Ghost apparemment c'est pas un problème puisque de toute façon j'en ai trouvé aussi sur Modern Warfare 1 qui date quand même un peu même sur World at War pour ceux qui n'auraient pas vu mes vidéos vous pouvez y aller sur ma chaîne vous verrez qu'il y a encore du monde même si les connexions ne sont pas forcément hyper top parce que du coup ça galère un peu à se connecter à des gens parce qu'il ne doit plus en rester trop 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 mais bon il y a peut-être des pays dans le monde où effectivement Modern Warfare 1 c'est ce qu'ils arrivent à trouver de plus facile parce que vous avez des pays qui sont un petit peu à l'écart du monde où forcément ils n'ont peut-être pas les derniers jeux qui sortent dans leur magasin et peut-être que l'occasion marche mieux et peut-être que les Modern Warfare 1 c'est peut-être plus facile à trouver même une Playstation ou une Xbox pour eux c'est peut-être galère de trouver ça en magasin on ne se rend pas compte de la chance qu'on a mais en France on trouve ce qu'on veut dans les magasins les Micromania, les Fnac et compagnie mais il y a peut-être des pays dans le monde où ils sont un peu en retard sur les trucs et pour eux c'est pas forcément facile d'avoir les tout derniers jeux donc voilà je me suis dit que ce petit gosse vous ferait plaisir et puis c'est vrai que beaucoup de monde l'a détesté ce jeu mais bon on ne fait pas toujours que des purs jeux il y a aussi des moments où il y a des jeux qui sont moins appréciés que l'autre après ça reste quand même du Call of Duty même si ce n'est pas le meilleur de Call of Duty c'est vrai maintenant c'est vrai que même au niveau gameplay c'est un petit peu voilà ça fait bizarre quoi quand vous avez fait pas mal de l'Advance de Warfare voilà c'est vrai que les exosquelettes donnent une dimension différente au jeu on a presque l'impression que tous les autres Call of sont lents maintenant quoi alors on va essayer de trouver d'autres mecs alors c'est vrai que j'ai cette impression un petit peu là qui paraît un peu lent c'est vrai que c'est pas qu'une impression d'ailleurs je trouve que les exosquelettes ça donne vraiment de la dynamique même si c'est vrai que des fois je joue en mode classique parce que les modes classiques ça permet de se refamiliariser avec les trucs normaux enfin les commandes normaux plutôt que d'avoir tout le temps des mecs qui sautent c'est vrai que maintenant les autres Call of restent quand même plutôt pas mal ça change un peu au niveau des maps de plaisir de temps en temps après maintenant c'est sûr que j'avais test il n'y a pas longtemps le Modern Warfare 3 il y a beaucoup de cheaters c'est ça qui est un peu dommage donc après ça gâche un peu le plaisir qu'il y a sur un jeu récent où il n'y a pas de cheaters vous voyez ça ne se voit pas mais j'ai même j'ai même le pouce sur le clip gauche qui n'arrête pas d'appuyer pour essayer de booster un minimum pour essayer d'avancer parce que du coup c'est une habitude qu'on prend vite dans cette Warfare enfin quand on joue avec les modes exosquelettes il y a un mec depuis tout à l'heure je ne sais pas il m'a vu il m'a vu passer à moins que le petit gars je ne l'ai pas acheté tout de suite dès qu'il est sorti je l'ai acheté très tard j'ai voulu l'essayer je ne l'ai pas payé très cher du coup je l'ai pris d'occasion j'ai beaucoup de mal à m'y remettre parce que c'est vrai que j'y ai joué un petit peu au début que je l'ai eu puis après c'est vrai que je suis revenu plutôt assez vite sur Black Ops 2 et puis et puis voilà quoi c'est vrai qu'après j'ai eu quand même des parties sympas il ne faut pas non plus tout le monde a craché sur le Ghost bon c'est pas le meilleur c'est sûr mais voilà quoi c'est vrai que ils ont essayé de faire quelque chose d'un peu différent maintenant c'est vrai que bon ça il y a quand même une communauté je pense qu'il reste sur le sur le Ghost il doit y avoir des mecs qui squattent voilà quoi donc après c'est pour dire que voilà forcément c'est pas le meilleur jeu du monde mais bon il faut il faut s'y remettre de temps en temps ça fait du bien alors on va essayer de alors c'est vrai que sur ce jeu là des fois il y a beaucoup de campeurs parce que c'est les maps qui veulent ça elles sont faites différemment elles sont assez grandes donc je pense qu'ils avaient voulu vraiment faire un truc différent dans ce Call of mais bon c'est vrai que voilà c'est pas toujours c'est pas toujours comment dire un succès quoi ça dépend vraiment de comment après les comment les gens réagissent quoi après c'est vrai que Call of il y a une grosse il y a une grosse communauté donc quand il y a un truc qui plaît pas c'est tout de suite quoi ça réagit tout de suite et voilà quoi donc moi je pourrais presque associer Call of Duty Ghost presque à un DLC quoi c'est c'est voilà quoi c'est pas vraiment le cas mais c'est du coup c'est il y a voilà c'est il y a des bonnes idées dedans quand même mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est pas abouti complètement quoi on dirait qu'ils voilà ils ont ils ont ils ont peut-être je sais pas c'était peut-être moi j'avais entendu dire que c'était un projet en fait qui était qui était en stock et et qui devait pas vraiment aboutir et en fait ils ont sorti ça un peu à la dernière minute pour pour en fait combler un peu le trou quoi du coup avant de faire autre chose quoi donc je sais pas si c'est vrai mais après bon j'ai entendu ça sur internet donc après c'est il y a beaucoup de choses qui se disent mais on sait jamais si tout est vraiment 100% vérifiable maintenant c'est vrai que c'est vrai bon il y avait des bonnes idées quand même par exemple la personnalisation des bonhommes ça vient de le tout du cost c'est voilà il y a quand même des trucs où où finalement c'est pas si c'est pas si merdique que ça quoi je pense qu'il faut toujours essayer de voir un petit peu les bons et les mauvais côtés d'un jeu c'est sûr qu'après voilà quoi il y a des trucs des fois on se dit merde pourquoi ils ont mis ça dans un call-off voilà mais ça reste du call-off moi ça me fait plaisir de rejouer à des anciens jeux même si des fois c'est pas forcément les meilleurs l'essentiel c'est de s'éclater après voilà on passera peut-être plus de temps sur un un call-off comme advanced et de warfare qui est tout nouveau et où ça où ça vraiment où il y a vraiment une communauté très comment dire très active et tout donc du coup les gens se sont se sont remis dans le dans le bain parce que c'est vrai que celui-là il n'a pas été aimé donc du coup voilà mais c'est dommage parce que franchement il y a des trucs à prendre il y a des trucs à prendre en bien quoi après moi je ne l'ai pas sur Xbox One je ne pense pas que je l'achèterai parce que c'est vrai que voilà j'ai déjà sur PS3 je ne vais pas acheter 50 000 jeux mais c'est vrai que c'est plutôt sympa de se dire que finalement voilà il y a des trucs qui ont ouvert la voie à advanced et de warfare donc cette vidéo-là en fait c'était vraiment pour dire que même si ce n'était pas le meilleur jeu du monde des fois au bout d'un jeu mais c'est pas que ce n'est pas justifié mais on a tendance à comparer toujours à un jeu qui est vraiment pas parfait mais qui est quasiment parfait et du coup il y a des trucs que ce n'est pas comparable Ghost je pense que il ne faut pas le prendre vraiment comme un concurrent ce n'est pas celui qu'on retiendra peut-être le plus longtemps mais ça reste quand même un jeu avec certaines petites innovations petits changements qui ont quand même permis d'ouvrir la voie à d'autres call-off c'est ça que je veux dire donc c'est vrai qu'il y a juste quelques points où j'ai trouvé que ce n'était pas parfait mais dans l'ensemble ce n'est pas le pire call-off que j'ai joué il y a des call-off que j'ai beaucoup moins aimé comme World at War par exemple il était très bon au niveau gameplay tout ça mais je ne sais pas j'ai moins accroché c'est pourtant pas un mauvais jeu je ne dis pas ça mais je trouve que voilà Call of Duty Ghost il est à la limite pas aussi terrible que ça donc voilà j'espère que cette petite game vous aura fait plaisir j'essaierai de en mettre d'autres parce que c'est bien aussi de se dire au courant un peu de ce qui se passe sur des anciens jeux pour voir la communauté si elle est encore active ou pas voilà moi c'était un peu mon avis sur Call of Duty Ghost même si le jeu date et que tout le monde a donné son avis moi j'aime bien être un peu en décalage avec ce qui se fait et que tous les gens qui ont un jeu qui vient de sortir ils font tous une vidéo dessus donc forcément après les avis se diffèrent mais ils ne sont pas forcément enfin on va dire quand vous avez 50 000 avis après bon c'est un peu chacun donne son avis donc il y a des gens qui vont aimer pour ci pour ça souvent il y a des trucs qui reviennent mais moi Ghost c'est pas le meilleur c'est sûr mais je crache pas dessus non plus parce que il y a quand même des trucs qui ont été fait pour essayer d'un peu changer et c'est un autre c'est presque un ouais comme je disais tout à l'heure presque comme un DLC quoi où ils ont essayé de faire voilà des trucs en plus mais est-ce que sur un jeu dans la totalité ça conviendrait la plupart de la communauté trouver que non quoi donc peut-être qu'effectivement ils auraient dû garder ce Call of Duty Ghost et garder certaines choses qui plaisaient aux gens et les mettre en DLC quoi donc voilà après il a un caractère à part ce Ghost on a tous aimé les Black Ops 2 ou Black Ops et tout donc peut-être qu'il était trop différent en fait de ce qu'on connaissait pour pour plaire comme un peu Advanced Warfare il y en a beaucoup qui ont dit que enfin moi j'ai vu ça sur la toile il y en a beaucoup qui avaient peur à cause des exosquelettes parce qu'ils disaient que ça serait plus un Call of et au final ça reste quand même du Call of quoi donc je pense que les gens ils ont toujours un peu peur du changement et ce Ghost était peut-être trop différent en fait de tout ce qu'on avait sur certaines choses pour vraiment l'apprécier sa juste valeur donc c'est pas le meilleur c'est sûr mais il y avait quand même des trucs qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut apprécier dans le sens où la personnalisation des bonhommes et tout moi j'ai trouvé ça vraiment sympa quand je l'ai testé c'est vrai que j'ai été un peu étonné surtout c'était la qualité graphique on va dire Black Ops 2 qui était quand même avant sur PS3 ça m'a étonné quand j'ai joué à Call of Duty Ghost parce que j'ai trouvé vraiment moins beau que Black Ops 2 alors que Black Ops 2 n'était plus vieux mais dans l'ensemble je me suis dit quand même que ça m'a fait bizarre alors peut-être qu'il était plus prévu sur la next gen mais même sur la next gen je n'ai pas vu je ne l'ai pas testé mais j'ai vu des images et il avait apparemment été un peu mieux fait mais voilà je ne sais pas si c'est du même niveau qu'Advanced Warfare je ne crois pas je ne pense pas parce que c'est vraiment un level au-dessus au niveau graphique d'Advanced Warfare donc voilà j'espère que cette petite game vous aura plu je vous remercie d'avoir vu la vidéo et je vous dis à bientôt pour de prochaines news sur Call of Duty et Merci.